Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces et poilus. Aujourd'hui, consacré une deuxième fois à Alain Fournier. Alain Fournier, plutôt l'énigme Alain Fournier. Nous avons longtemps cru par médias interposés que lui et ses 20 compagnons avaient été fusillés. Il n'en fut rien. Vous allez voir par le processus de recherche que ses affirmations étaient vraiment fausses. Alors, avant de parler des recherches, parlons un peu de l'homme, de l'écrivain. Henri Alban Fournier est né le 3 octobre 1886 à la chapelle d'Angilon, dans la maison de ses grands-parents. Il est né le jour de la rentrée scolaire. Il est le fils d'un instituteur et d'une institutrice. Pensez bien que ce jour de rentrée, la maman d'Alain avait autre chose à faire. Alain va grandir dans le giron familial et il va vivre son enfance à Epineuil-le-Floriel, où il ira à l'école avec son papa. A la sortie, donc, de l'école primaire, il entamera les études secondaires, puis se dirigera vers Paris, donc, pour d'autres études supérieures, où il fera connaissance de Jacques Rivière au lycée Lacanale, qui deviendra, donc, l'époux de sa sœur Isabelle. Il a commencé son écriture, donc, à écrire des poèmes dans les années 1904-1905. Il a fréquenté du Beaumont, donc, à Paris, comme Charles Péguy, d'ailleurs. Et puis, il décide d'entamer une carrière littéraire. Mais auparavant, il passera plusieurs concours. Ces concours, il va finalement les rater. Il va passer un concours pour intégrer la marine nationale, du moins l'école des officiers. Ça ne fonctionnera pas. Il va passer un concours de normal sup. Ça ne fonctionnera pas. Et il va même rater sa licence d'anglais. Mais il a envie d'écrire. Donc, en poursuivant son ambition, il s'oriente vers le journalisme. Et en s'orientant vers le journalisme, il fait la connaissance de Claude Casimir Perrier, qui est, entre autres, le fils de l'ancien président de la République, éphémère, parce qu'il n'a été, finalement, qu'un an président de la République. Donc, Casimir Perrier. Il va devenir l'assistant secrétaire du fils de l'ancien président de la République. Et il deviendra, de ce fait, en fréquentant les salons, et en fréquentant surtout cette famille, l'amant de la femme de Claude Casimir Perrier, et je nomme Madame Pauline Banda, qui est une artiste de théâtre qui exercera sous le nom de Madame Simone. Cette brave Madame Simone, donc, qui deviendra sa maîtresse, grande amoureuse, une grande passionnée, donc, de cet écrivain, créera une pièce de théâtre sous de six grands soleils en 1957 et elle en sortira même un livre. Cette dame, bien sûr, apprendra la disparition d'Alain Fournier plus tard, très tard, après la Grande Guerre. Entre-temps, elle aura épousé un autre personnage car son mari, qui intégrera également la Grande Tourmente de 14 dans un régiment, sera tué en 1915. Et cette dame vieillira très longtemps parce qu'elle décédera en 1983 à l'âge de 107 ans. Il y aura beaucoup d'échanges épistolaires très amoureux entre deux, entre cette brave Madame Pauline, dite Simone et Alain. Des échanges même très chaleureux. Ils se manquent l'un à l'autre, d'ailleurs, tellement ils sont amoureux. Et ils se promettent donc d'unir à l'issue de la guerre, de s'unir. Elle divorcerait et elle lui l'épouserait. Et après sa disparition, elle s'inquiète car elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Et elle écrira dans un de ses courriers à la fin d'une de ses lettres, d'une de ses nombreuses lettres, « Mon Henri bien-aimé, il a fallu encore passer ce jour sans nouvelles de toi, ta Pauline. » Revenons au Grand Mône. Je vous ai dit précédemment qu'il était allé à Paris suivre des études. Et c'est en 1905, justement, à la fin d'une visite d'œuvre exposée au Grand Palais, qu'il va tomber amoureux d'une jeune femme qui se nomme Yvonne de Quievrecourt. Ce sera, disons, une liaison amoureuse mais qui n'aura jamais d'aboutissement. Et il s'inspirera de cette jeune femme qu'il nommera Yvonne de Galais dans son très beau roman « Le Grand Mône ». L'aboutissement des recherches, bien sûr, c'est cette fosse. Mais avant d'en arriver là, que s'est-il passé ? Alors, que sont devenus Alain Fournier, ses 20 compagnons ? C'est l'énigme qu'il va falloir résoudre. Et il y a un grand passionné qui se nomme Michel Algrin, un grand passionné du Grand Mône, qui exerçait la profession de professeur de sciences physiques. Et à sa retraite, donc, en 1977, il a comme objectif de retrouver l'auteur du Grand Mône. Alors, Michel Algrin va entamer des recherches inouïes. Il va venir à plusieurs reprises en Meuse, notamment dans le secteur de Saint-Rémy-la-Calonne, où est censé être porté disparu Alain Fournier. Il va aller consulter dans les mairies avoisinantes et même celles de Saint-Rémy-la-Calonne, les plans cadastraux de l'époque. Il fera des recherches même aux archives municipales, aux archives départementales et également aux archives militaires situées à Vincennes. Il ira même à Berlin consulter les archives allemandes. Nous sommes ici à la nécropole allemande dite de Troyon, mais plus communément appelée pour nous les habitués, le cimetière allemand de Vaux-les-Palamées. Et c'est là que vient, en 1987, M. Michel Algrin, le chercheur du corps d'Alain Fournier, le passionné du Grand Mône, muni de documents et de renseignements précis concernant certains soldats allemands qui ont été tués ce fameux jour du 22 septembre 1914 dans l'après-midi, fin d'après-midi, et qui ont subi le feu d'une attaque française. Parmi eux, ils découvrent sept soldats ayant appartenu au sixième régiment de Grenadiers, six soldats ayant appartenu au cinquantième régiment de réserve d'infanterie, et surtout, et surtout, huit brancardiers de la deuxième compagnie sanitaire du cinquième corps d'armée allemande. Et puis, dans ces recherches, ils commencent à dresser un plan pour effectuer des recherches, disons, pour améliorer son système de recherche, notamment les recherches sur le secteur, les recherches physiques. Donc, il arrive à savoir à peu près où aurait pu être tué, donc, Alain Fournier. Quand il est certain, disons, de sa découverte, c'est là qu'il fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis, qui habite la Croix-sur-Meuse, qui est un grand passionné de la Grande Guerre 14-18, et qui est également chasseur, et qui connaît bien parfaitement tous les lieux puisqu'il les chasse aussi. Alors, ce Jean-Louis, ça va être lui qui, le 2 mai 1991, a une idée lumineuse de retourner sur les bois de Saint-Rémy-la-Calonne. Ce 2 mai 1991, Jean-Louis revient sur les coups, disons, de midi 30, 13h, sur les lieux. Il localise les sapins Godefrain et il se souvient du récit de l'adjudant Baquet, un témoignage, le témoignage le plus plausible de tous les témoignages français, d'ailleurs. il parle souvent du fossé de limite dont je parcours le cheminement actuel. Et aidé avec son détecteur, il commence à découvrir ici, au point nommé J, car c'est à ce moment-là que le fossé de limite fait un coude et repart vers la tranchée de Calonne. Et c'est là qu'il découvre des étuis et une baïonnette. Puis, il va continuer à se remémorer le récit de l'adjudant Baquet. et il se dit que si je trouve des munitions ici, je dois en retrouver encore ailleurs. Donc, il continue sa progression avec son détecteur qu'il balance de gauche à droite sur un certain secteur et il retrouve encore des munitions. Des munitions de fusils Lebel, notamment. Donc, c'est là qu'il se dit qu'il y a eu un combat puisque les cartouches sont tirées. Donc, il y a eu vraiment combat. Et en continuant encore à balayer avec son détecteur, il découvre à un certain moment des étuis non tirés. et là, il se dit qu'il y avait sans doute des gens qui devaient être là soit blessés ou soit tués. Donc, dans sa logique, il continue. D'ailleurs, il s'aperçoit qu'il est à proximité de la tranchée dite Nicolai, du nom du lieutenant qui a fait tirer sur Alain Fournier et ses hommes et il continue à balayer et il va découvrir de plus en plus donc d'étuis non usagés car, dans sa logique, il se dit qu'en tirant les cadavres, si je puis dire, comme les cartouchières étaient ouvertes et en tirant forcément des cartouches se sont donc tombées de leur emplacement des cartouchières et laissées telles quelles par les allemands. Et il arrive petit à petit comme ça donc à côté de ce qu'il va appeler une excavation. Alors, en continuant à peu près le cheminement que je fais actuellement, il va arriver à proximité d'une petite clairière insignifiante et là, il va découvrir donc une légère excavation et il se dit sur sa droite puisqu'il est comme ça que ça doit être là. En effet, il a la curiosité de balayer avec son appareil donc une certaine partie dite de l'excavation et il va découvrir que ça sonne très fort. Dans son optique, comme ils sont une vingtaine, connaissant un peu les lois et réglementations de la guerre, il se dit qu'ils doivent être donc inhumés les uns sur les autres mais tête bêche et finalement, ça s'avérera vrai puisque c'est ainsi que les allemands les ont enterrés donc vingt corps tête bêche et un corps en travers. Alors, comme il n'a pas le droit de fouiller bien sûr cette excavation pour avoir la certitude qu'il est bien sûr qu'on cherche depuis 1977 donc il prélève une fois que son appareil a sonné une boucle d'un brelage de cartouchière avec encastré dedans une vertèbre. Il se dit ça y est ils sont là. Il arrête les recherches et il repart chez lui et téléphone à Michel Algrin ça y est je sais où ils sont je viens de les découvrir c'était le 2 mai 1991 à 13h10 Michel Algrin lui dit mais est-ce que t'es sûr que c'est là as-tu fouillé assez pour savoir s'il y avait des officiers non retourne-y il revient à nouveau sur l'excavation et là un peu plus curieusement il fouille et prélève donc des galons d'officiers notamment des galons de lieutenants et il lui répond ensuite il recontacte Michel Algrin je pense qu'Alain Fournier est là je viens de découvrir des galons de lieutenants alors le secret va être gardé assez longtemps mais comme la loi interdit une fouille plus disons approfondie car il avait simplement l'autorisation de faire disons un dégagement succinct de la fosse après découverte donc les services archéologiques les médecins légistes tout ce beau monde donc va se mettre en route et travailler ici dès le mois de novembre 1991 alors ces travaux de dégagement des 21 corps donc va se faire bien méticuleusement de façon à ne pas abîmer les ossements car on trouvera bien sûr les squelettes entiers et ils seront transportés à l'issue donc dans un service de médecine médico-légale pour identification sur les 21 corps qui ont été retrouvés ici deux ne sont jamais identifiés donc 19 identifiés dont les trois officiers et deux soldats non identifiés parmi les identifiés nous avons des soldats donc de la 22e compagnie et un peu plus de la 23e compagnie je crois qu'il y en a 11 alors les allemands lorsqu'ils ont énumé donc ces soldats ici dans cette fosse il est bien évident qu'ils ont fait toutes les poches des officiers y compris leur plaque d'identité mais ils étaient identifiables par les médecins légistes les autres soldats ont pu conserver parce qu'on retrouvera des alliances on retrouvera des briquets on retrouvera du courrier on retrouvera trois étuis de pistolets qui appartenaient aux officiers d'ailleurs on retrouvera des porte-monnaie plus ou moins garnis voilà donc il y avait encore si vous voulez de la présence comment je veux dire de vestiges qui témoignent que ces soldats ont bien été tués et inhumés à cet endroit maintenant l'histoire de cette coupole après il a fallu donc protéger les lieux pour éviter aux curieux justement de venir prélever peut-être ceux qui restaient et de venir aussi peut-être aussi par une passion trop exacerbée donc de venir prélever peut-être ces petits écriteaux voilà parce que les grands passionnés sont parfois des grands voleurs souvenez-vous dans la précédente émission j'avais annoncé que le lieutenant Fourney dans ses derniers instants de vie avait dit au lieutenant Nicolai de prévenir sa maîtresse Simone d'où son vrai nom Pauline Banda épouse de Claude Casimir Perrier qui la faisait passer par sa cousine car il ne voulait pas avouer finalement cette liaison et le lieutenant Nicolai avait dit répondu positivement au lieutenant Fourney qu'il le ferait mais il s'avère qu'après guerre lorsque il a témoigné encore sur cette histoire donc des combats qui ont eu lieu ici qu'il a finalement pas tenu sa promesse suite à la fouille de la fosse les squelettes sont remis au service médico-légal de Metz le 1er décembre 1991 pour identification ces corps à l'issue vont être remis à un officier d'état civil durant l'été 1992 le 12 juin la sous-préfecture de Verdun convient les familles à venir décider du sort des corps 12 familles se dérangent et elles sont d'accord pour que ces corps soient inhumés à la petite nécropole nationale de Saint-Rémy-la-Calonne étant donné que finalement ils ont été tués dans les bois de ce village éponyme et ici face à moi devant moi se trouve la tombe de Henri Alban Fournier dit Alain Fournier l'auteur du Grand Mône inhumé ici parmi ses 21 camarades alors le 10 novembre 1992 a lieu l'inhumation de ces 21 corps ici à la nécropole beaucoup de familles donc les 12 familles y assistent beaucoup de curieux et cette cérémonie est effectuée sous la présidence du secrétaire d'état aux anciens combattants Louis Mexando assiste à cette cérémonie la fille du lieutenant inbert née en 1913 lorsqu'il est parti à la guerre elle avait quelques mois elle n'a pas connu son père mais son alliance a été retrouvée et le service protocolaire qui officiait à cette cérémonie a donné cette alliance à cette dame qui était alors âgée de 78 ans enfin elle pouvait se recueillir sur la tombe de son père alors les corps ont été inhumés par ordre alphabétique du capitaine Boubet de Grammont jusqu'aux deux soldats inconnus et la famille de Henri Alban Fournier a ramené de la terre de son beau département du Cher afin qu'il soit enseveli avec ces deux soldats inconnus ces deux soldats inconnus on ignore à quelle compagnie aussi ils appartenaient mais ils ont été mis un peu à part de leurs camarades alors que dans la fosse ils étaient soudés l'un à l'autre peut-on regretter qu'ils soient ainsi mis un peu à l'écart moi ça me fait un peu mal au coeur au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501